OK, je vous donne un sigle et vous me dites ce que ça veut dire, comme par exemple DEC, D-E-C, ça veut dire diplôme qui est en ligne sur le chômage. Oui, oui, oui. OK. Que veut dire... Ah, tu fais de ton dette, toi! P-N-U-E, le PNU. P-N-U-E. P-N-U-E a de l'optiquaire sur l'encéphale. Projet de Normand pour utiliser son été. P-N-U-E, l'utiliser par les expos. Vous allez comprendre dans deux semaines. Pouvons-nous utiliser l'extincteur? Non, mais... Non, mais ça se demande très bien dans un bar. Mais non, vous étiez pas loin, c'est le programme des Nations unies pour l'environnement. Mais ça nous aide ça que c'est pas la réponse! Mais que veut dire B-A-R-B, le Baird? Euh... Bratouette en caisse, Rénaud-Dépôt. Ben oui, on t'achate, mais on est jaloux. Barmaid en scène type de Roy Dupuis. Et... et ceux qui veulent des noms, ils viennent les voir l'avant. L'Izant Récioteur Terrestre de Raoul Duguay aussi. Non, vous étiez pas loin! C'est la Banque européenne pour la reconstruction et le développement. Que veut dire... Ça commence par «Barmade enceinte », puis gratuitez, vous le trouverez ici. OK. Que veut dire « C-E-D-E-A-O », le C-D-A-O. « Club des étudiants diplômés en amour oral ». Non, non, non. C'est « Comment empêcher un docteur d'entrer son annulaire dans l'orifice? » Moi, je parle. C'est pas loin, c'est la communauté économique des états de l'Afrique de l'Ouest. Oui, ils ont des gros annuaires dans le coin. Que veut dire « Heu, 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 Heu »? « Est-ce-tu des paies des mille jeuners? » Non, non. Ça veut dire « Normand Batoué sur le pont ». Ça veut dire « animateur en édite des briquetés. » Oui, monsieur. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Moi, je dirais « T'es peurant, est-ce que j'ai... » Mais j'ai dit pas loin. C'est l'espace économique européen. On passe au vaccin. Ah, c'est causé. Mais le pivot va être petit, madame, monsieur. Oui, monsieur. Mérou, entrez la pause. OK, le jeu est très simple. C'est comme « Jean dit quand on était petits » ou « Kunta dit » quand moi j'étais petit. J'aimais pas ça quand j'étais petit. Fait que si je dis pas « Normandie », vous le faites pas, sinon vous êtes éliminés. OK, vous êtes prêts? Oui. Normandie, écoutez téléservices. OK, Normandie, fais-tu en blague, c'est intéressant. Hé, Normand, j'aime beaucoup ton émission. Oui, bravo. OK, Normandie, allez faire prendre une marche à votre chien. Chirmeur, va porter le chien. Je veux pas qu'elle se sente délaissée. OK, visitez un calme nudiste. Ah, 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 ah! J'ai pas dit de remercier de la douleur. Ah, 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 ah! Mais vu qu'il reste 30 secondes à l'émission, on va vous donner une chance. OK, Normandie, mettez votre nez dans les affaires des autres. OK, non, faites-le pas! Normandie, chantez du folklore de chez nous. C'est la vie! C'est la vie! Non, il y avait pas qu'en fait l'affaire. On a dit en fin de temps, ça fait la sécher, baby. OK, imitez... Normandie, imitez André Ducharme. Ah! Bienvenue, bonjour! OK, on passe sur... ... 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 Oui, j'ai demandé avant l'émission du public de se préparer des questions pour mes invités. Qui a une question pour Yves Pelletier? Oui, oui, c'est beau la dentelle. Oui, c'est quoi ton nom? Alexandra. Oui. Salut Yves, je voudrais savoir, parce que j'ai entendu parler que tu avais déjà passé des vacances au Népal. Y a-t-il été en avion ou bien est-ce que tu as lévité? Lévité. C'est-à-dire que j'ai lévité de prendre l'avion. OK, OK. Qui a une question pour André Couchard? Oui? Oh, monsieur, j'aimerais faire Bruce Lee, moi-même. Quelle est votre question? C'est une chose. Quelle est votre question? Normand, Normand? Oui? Moi, j'ai une question pour elle. C'est quoi ta question, madame? Allô, André? Allô? La question, c'est, serais-tu aussi comique si tu mesurais six pieds? Non, mais si je me dirais s'il y a, ton chum mangerait une mauvaise volée, moi-même. OK, une question pour Guyard. Une question pour Guyard Lépez. Oui, OK, Le Blond. Oui, c'est quoi ton nom? Alexandre. Oui, ta question. Quand t'es allé que Le Meilleur Gang, t'as-tu touché ou bien tu savais vraiment une réponse? Non, non, ben... Non, 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 non! À Que Le Meilleur Gang, t'as quatre choix de réponses. Puis moi, j'étais assis à côté de Michel Barrette, Joanne Labelle, finalement Brathwaite, fait que je prenais toujours la réponse qu'il n'avait pas choisie. OK! OK! Pour rester dans l'instrument plus grand fort, du lundi au vendredi, 16h précise au Café Campus 57S, est-ce que vous pouvez sortir à Montréal? Y'a de la poisson! Oui! C'est vrai! C'est vrai! C'est vrai! C'est vrai! Oui! OK, je vous donne un mot, vous me faites une phrase avec. Par exemple, si je donne le mot «fossé», vous faites une phrase avec. Si Michel Louvain chante, on n'a pas le choix, faut s'éloigner. C'est vrai que ça n'a pas bord. OK! C'est un mot, s'éloigner! Vous me faites une phrase avec «fatibul... fatibulaire», pardon. Fatibulaire. Fatibulaire. Ça, c'est la recette du Canadien. «Patibu... aujourd'hui, patibulière». Avec «fatibulaire». «Quand Patty avala un ver vide fatibulaire». Normal, il n'a pas juste «fatibulaire» qui a dropé de la titre. Fatibulaire. «Papote et condom». 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 «Je voulais payer mon hypothèque, mais malheureusement, «hypote check». «Papote check». «C'est une petite phrase avec «détraqué». 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 «Dé-détraqué», «le roi décraté», «est sorti détraqué», «il a l'air détraqué», «détraqué». «Bas bête». «Bas bête», «Jean-le-loup a des «tracks» et des «tracks». «Bull appétit tout le monde». OK, oui, euh... Je pars. OK. Une petite dernière avec Montagnard. Ah, Montagnard? Oui. Ben, l'autre jour, c'était dans ma machine, le gars m'a coupé, je faisais Montagnard-Nex. J'en ai eu, mais vraiment plate. Regarde. Je me suis acheté une montre, Agnard, j'en suis très satisfait. Oui, vas-y, là. Francine Raymond, Tania Rippolle. Bon, ben, on va... C'était noir, on va pas... Ah, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud! Mais le piment va guillard le pas. Les gens du public, vous avez reçu un sac brun, c'est le moment de le mettre sur la tête. Hé, j'ai chui de temps! Ouais, qu'est-ce que Brigitte Badeau? Qu'est-ce que Brigitte Badeau? OK! Je vais te le dire, faire envie des cançons propres. OK. Alors, on regarde les photos de mes invités, on commence par Guy, en fait. Oui, eh bien, moi, ma première photo, j'ai finalement découvert le secret de Bruno Landry. Ça fait 15 ans que je travaille avec. Je me suis aujourd'hui, qu'est-ce que c'est que son argent? Il fume pas, il boit pas, il prend pas de drogue, il s'habille pas. Je l'ai finalement trouvé, le nettoyeur B.L. Avec le nettoyeur B.L, ton linge devient swell. J'ai trouvé aussi un restaurant pas loin de chez nous, le Cap-Pelé. C'est bon sur le coup, mais c'est après que ça fait mal. OK, lui! Alors, premier Cap-Pelé, cuit, 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 cuit. Bazar sur la rue de Rolette, et comme dirait Jésus, venez en grand nombre! Deuxième Cap-Pelé. Deuxième Cap-Pelé. Où étiez-vous quand on était 10 000 sur la rue Saint-Paul? En tout cas, moi, j'en connais cinq qui étaient à la banque. OK, Bruno! Alors, un petit spécial de mon nettoyeur B.L. Chemise lavée, 1,25. Ouais, mais si tu les amènes sales, par exemple, c'est 2,50. Et ici, on a une petite photo de boutique prêt sur gage. Ouais, dis-moi, je te gage, que tu vas te faire fourrer! OK, on passe au bas de ce qu'il y a de meilleur! C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud! Mais, l'appuiement par Bruno Landry, mesdames et messieurs! Hé, c'est le moment du cours d'histoire! Parce qu'on va jouer à «Connais-tu l'histoire du gars? » Oui! OK, les amis, vous trouvez des histoires qui sont racontables à la télévision. Ben oui! Parce que je veux pas faire ma job pour faire des annonces du centre du manteau. OK, d'accord. On commence par guillant. Hé, Normand, tu comprends bien, j'en ai une pour toi. Oui. Qu'est-ce qui est plus dangereux qu'un pitbull qui a le sida? Je sais pas. C'est lui qui a donné. Ouh! OK. Alors, c'est tiré de mon... mon oeuvre, « J'y serai à nos enfants en riant de vos cœurs! » « Riant de vos cœurs! » Alors, il s'agit de deux jumelles identiques qui se côtoient, « Comment ça va? » « Ah, ben, moi, avec Gérard, ça va pas très bien de ce temps-ci. Il arrête pas de lire au lit, il fait rien. » Fait que toi, t'as dit, « Ben, écoute, je vais te remplacer ce soir et puis je te dirai comment que ça se passe. » Alors, le soir venu, elle se glisse dans le lit et elle se met à le stimuler. Et lui, il lit comme ça et puis il commence à lui caresser l'intimité féminine comme ça. Elle le restimule et il recaresse l'intimité féminine comme ça. Le lendemain, elle arrive à sa sœur, elle lui dit, « Ben, écoute, il m'a quand même caressé l'intimité féminine. » Elle dit, « Ah, ça compte pas, ça, c'est juste pour tourner ses pages. » C'est une joke, une joke de bon goût. Je ne l'avais pas de souprême. Bruno, tu te minettes ici. Oui. Quelle différence est-ce qu'il y a entre un oeuf, un tapis et une pipe ? C'est bon. Un oeuf, tu peux le battre. Un tapis, tu peux le battre. Mais il n'y a rien qui bat une pipe. OK. OK. On passe au vote. OK, je vous dis comme disait quelqu'un, par exemple, comme disait ma sœur de Sœur Angèle. Bonjour, ma sœur. OK. Oui, oui, oui. Dans ce genre-là. Oui, mais dans ce genre-là, mais en drôle. En drôle. OK. Ça va. OK. Comme disait le voisin de terrain de camping de Jean Chrétien. Fais attention, quand tu fais l'amour oral à ta femme, on en se voit jusqu'ici. Je te regarde pisser, t'as pas juste la gueule de croche. Oui. Coudonc, tu changeras-tu de terrain t'as tiré les mouches à mort? Comme disait le dentiste de Jean-Paul II. Arrête de grouiller, vieux Vatican. Je dis, ouvre ta gueule, ouvre ta gueule. Bon, c'est ça. Aster fan de ta gueule. Non, il dit, c'est pas parce que tu restes en Italie qu'il faut pas se brosser les dents. Non, c'est pas parce que tu restes en Italie. C'est pas parce que tu restes en Italie. C'est comme disait... C'est une joie géographique, ça. Comme disait... Le psychiatre. Le psychiatre d'Élisabeth II. Vous savez, si vous... Si vous... Si ça... Parce que... Un psychiatre qui bégaye. C'est ça que vous déprime trop, là. Vous avez le droit de pas être sous de l'argent canadien, hein. Oh, 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 oh. Hé, Élisabeth II? Oui? Euh... Majesté, vos pilules sont plus bonnes. Majesté, vos pilules... Depuis quand vous... Depuis... Depuis quand vous prenez-vous pour une jument? Ah, ça... Ça vient de ma jeunesse, alors que j'étais une jeune pouliche. Ok! On passe au... Ouais! C'est le meilleur! Ouais! Ouais! Téjou! 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 Ouais! De même! Et puis de même! Et puis de même! Et puis de même! Ça vous dit quelque chose? Euh... Être intéressé! Non! C'est parce qu'on va jouer aux mots croisés! Ouais! Ouais! Maintenant, on va mettre le doigt et le pouce de mon ami François Hudon, mesdames et messieurs. Les mots croisés, aujourd'hui, le... La grille, la technologie moderne. OK, est-ce que vous êtes prêts? Oui! Un, horizontalement, ça, c'est dans ce sens-là. Oui, OK. Un, 12 lettres. Elle a la touche. Michel Louvain. Non! Pas la... Elle a la touche. Pas la touffe, la touche. Elle a la touche. Une cigarette. Non! Manuela du Salon Rive-Sud. Non! La télécommande. Horizontale 2. Neuf lettres. On en a plein les oreilles. Des marteaux. Euh... Des enclumes. Euh... La cire. Non! Du... Du sani-floche quand on se lave la tête dans le bol. Non! Oui. Les arguments de père de Daniel Johnson, mesdames et messieurs. Bravo! Non! Hé! C'est un peu politique, toi! Nous avons les écouteurs. OK. Trois, neuf lettres. La voix de son maître. Pas pire, pas pire! Non! La voix de son maître. Céline Dion. Non! 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 C'est le répondeur. Horizontale 4. 10 lettres. C'est elle, la reine du foyer. La bus. Jeanne d'Arc. Non! Ah! C'est historique. Non, c'est bon. Michel Jasmin. Non, c'est pas Michel Jasmin. Hé! Ça paraît-tu qu'on essaye pas de le trouver? Non, c'est la télévision. Horizontale 6. Cinq lettres. Il se fait taper dessus. Euh... Le nid de la femme de Mario Lirette. Non! 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 C'est vrai, non? Hé! On a dit qu'il n'y a pas de nom. Non! Un militant gay. Le clavier. Le clavier. Horizontale 6. Cinq lettres. Un petit qu'il est de moins en moins. Ah! Je l'ai. L'organe de Guy au printemps. Oui! Le clavier, c'est comment c'est? Le trou de cul de Daniel Johnson. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Non! C'est l'écran. L'écran. Bien sûr, l'écran. Un, deux mots, onze lettres. La reine des emmerdeuses. C'est Christine Lambert. Non! C'est la boîte vocale. Ah! Verticale 2, dix lettres. Quand on l'a, on ne part jamais sans lui. L'herpès. Non! C'est moi qui l'y a donné. Non! J'ai rien à voir là-dessus. OK! Le cellulaire. Verticale 3, six lettres. Exercice quotidien. Le swing, le swing. Non! Non! Est-ce qu'il y a le swing, le swing à Bruno? Pour Normand, je dirais aller à la bande. Non! C'est zappé! Verticale 4, dix lettres. Je t'en passe un papier. Faire son petit kéké. Ou le swing, le swing à Bruno. Réalisé sur le bol? OK! Prochaine, numéro 6. Numéro 6, maintenant. C'est l'imprimeur. Verticale 5, onze lettres. Bois ta puce. Jean Denou. Non! OK! Hey! Elle puce pas, mon pelon. La chatte à Marjo. Non! Non! OK! Les cheveux Alice Robbie. Non! Non! Ah, on le sait dessus! L'ordinateur est pour terminer. Toujours dessus! Les fessiers! La blonde à Bruno! Ha! 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 Hey! Les deux sont bons! OK! Les deux sont bons! C'est bon! Oui! C'est bon! C'est bon! Le piton! OK! OK! Alors, mes chers amis, oui? Vous trouvez une histoire qui est racontable à la télévision? Oui! Parce que ça me tente pas d'agresser du cul pis d'animer à Télé-Québec! Ha! 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 Ok, vas-y, Yves. Alors, c'est une joke racontable tirée de rayons de mon coeur afin de distraire nos enfants. Alors, c'est un conte de Noël. Un homme, Cheyton, se rend au WC. À sa surprise, un lutin malicieux le voisine aux urinoirs. Notre qui-dame s'étonne de la dimension intimement gigantesque du sympathique gnome. Celui-ci lui rétorque, je suis un lutin de Noël, j'ai pu exaucer des souhaits et voilà pourquoi me voici ainsi masculinement pourvu. Oh, mais j'en aimerais bien une comme cela. Je suis un lutin de Noël et j'ai pu t'exaucer. Comment t'appelles-tu? Robert, réplique l'autre, que dois-je faire? Retiens ton pantalon. Oh mon Dieu, pourquoi? Je suis un lutin de Noël et tu dois m'obéir si tu veux que je réalise ton vœu. D'accord, il s'exécute. Alors, Robert, penche-toi. Oh mon Dieu, pourquoi? Je suis un lutin de Noël et tu dois m'obéir pour que je réalise ton vœu. D'accord, il s'exécute. Aïe, 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 mais que fais-tu? Je suis un lutin de Noël, alors ta gueule. L'autre se fait. Mais dis-moi, Robert, quel âge as-tu? 38 ans. 38 ans et tu crois encore au lutin? Mesdames et messieurs, vous savez, qui aime bien, châtie bien. Et moi? Mais qui aime mieux, châtie mieux. Oui, et moi, quelque chose que j'aime énormément, que j'adore, c'est... Je suis un lutin de Vargas ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Il y en a un blessé, c'est correct ! Il y a une petite boîte dans le tepi, pour ça ! En ce cas, je suis un invité mystère ! On va savoir c'est qui, c'est qui ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !